Ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est ce point de presse que nous avons organisé autour de l'affaire du terrain baptisé Ablaingot. Il s'agit de la place publique en face à la Jardin Marie, qui a été l'objet de beaucoup de convoitifs, de tractations. Après avoir tenté de demander l'octroi de ce terrain, une procédure qui n'a pas été terminée, une tierce personne s'est présentée avec des documents, un titre foncier, pour dire que ce terrain lui a été attribué. Donc à ce niveau, je dis simplement que le terrain n'a jamais été attribué. Mais il a été baptisé place publique Feu Ablaingot. Là, si vous allez à la Jardin Marie, vous allez trouver le procès-verbal et même les plaques. Et le terrain a été inauguré également, place publique Ablaingot. Donc ce que la population de Dara n'a jamais accepté. Donc le combat va bientôt durer peut-être 20 ans, ce problème je veux dire. Peut-être que le combat, il y a 5 ou 6 ans de cela que ça a été entamé. Mais l'affaire, le litige en question va bientôt avoir 20 ans. Parce que c'était en 2000, depuis 2000, l'eau n'a pas l'église. Donc maintenant, à un moment donné du combat, le service d'espoir est venu signifier au collectif qui était chargé de diriger le combat, pour leur signifier que le terrain appartient bel et bien à Mohamed Ndiaye. Nous savions que ce n'était pas juste. Nous savions que c'était de l'injustice. Mais étant des citoyens soumis à la loi, soumis à l'ordre public, nous étions obligés donc peut-être de nous résigner. Il se trouve qu'il y a quelques jours de cela, il y a eu un remondissement de l'affaire. Les travaux ont été arrêtés. Donc ce qui nous a donné en tout cas le souffle, un second souffle, donc le courage de reprendre la lutte. à côté, à côté de ceux qui, là-haut, sont en train de lutter et qui sont parvenus en tout cas à faire bloquer les travaux. Parce que nous ne devons pas aussi rester sans rien faire, alors qu'il y a des gens qui ne sont même pas du Diolof, qui ne sont même pas citoyens du Diolof, qui sont en train de lutter, en tout cas pour cette cause. Donc c'est ça qui a motivé aujourd'hui cette conférence de presse, pour d'abord informer les populations que l'affaire a eu un rebondissement et que nous allons reprendre la lutte. Et en commençant donc par une campagne de sensibilisation à l'égard surtout de la jeunesse, à l'égard de toute la population, ensuite informer les autorités compétentes, informer l'opinion nationale et internationale et faire un appel maintenant à l'endroit de tous les citoyens de Dara, du Diolof en particulier, donc pour se joindre à nous, où qu'ils soient, qu'ils se joignent à nous en tout cas pour qu'on puisse mener le combat jusqu'à la vérité, donc jusqu'à ce que la justice soit restaurée. Là, Mabou, je l'ai dit, j'ai dit que toute la procédure qui a abouti à l'octroi d'un titre foncier à ce métier, toute cette procédure-là a été fausse, c'était illégal. Parce que je vous ai dit que le premier papier, la première pièce pour prétendre à un titre foncier, c'est d'abord l'attribution, mais il faut avoir une attribution du terrain, mais ce terrain n'a pas été attribué par le conseil municipal, donc je me demande jusqu'ici où ce métier-là a pu trouver une attribution, si la main, celui qui l'a fait, l'a fraudé, donc c'est usage de faux, c'est pourquoi... Donc la magouille commence par là, et ça constitue une chaîne. Je l'ai dit que jusqu'à la présidence où on lui a signé le TEF, c'est de la magouille. C'est de la magouille. Après les avoir sensibilisés, donc on va sensibiliser, on va toucher les autorités, on va user de tous nos droits de citoyens, vous le savez mieux que moi, donc des manifestations, en tout cas, comment je vais dire ? Citing, marchés, conférences de presse, en tout cas, on va utiliser tous les moyens, en tout cas pour informer l'opinion publique, pour sensibiliser l'opinion.